Hey, bienvenue dans ce vlog. Ça fait plusieurs mois qu'on avait mis notre voyage à vélo en pause et qu'on n'avait pas trop mis à jour les vidéos. On va vous montrer ce qui s'est passé dans cet épisode. Merci d'avoir patienté jusqu'ici. Là, on vient de reprendre l'aventure en Crète. On essaiera de vous tenir un petit peu plus à jour. Bonne vidéo ! On vient de se faire refuser à la frontière grecque. Grosse perte d'énergie. C'est un peu chiant psychologiquement d'avoir usé autant d'énergie pour rien. On est toujours en Macédoine du Nord, du coup. On est en train de retourner en Albanie. On est un peu monté pour rien en Macédoine. C'est l'un des seuls points de frontière. C'est pas vrai ! On est en train de préparer un deuxième café parce qu'on est explosé des journées de vélo. On passe notre temps à grimper des cols et tout. On est mort. L'Albanie, elle est juste derrière. Et là, ce spot, il est assez incroyable. C'est une sorte de lac d'Annecy, en fait. Mais un peu de la période yougoslave et qui est complètement abandonnée. Il n'y a aucun entretien depuis des années. La végétation a repris le dessus. Les structures sont en train de s'effondrer. On a passé la frontière ce matin. C'est une toute autre Albanie, là, que je découvre. C'est magnifique. C'est hyper sauvage. Je suis en train de surveiller là. Parce qu'il y a des quatre gros chiens de bergers qui ont débarqué de nulle part. Et Mambo, du coup, il s'est fait attaquer. Il a essayé de s'en sortir tant bien que mal. Mais j'ai pu leur jeter des pavés pour les faire partir. Mais là, il est un peu traumatisé. On est midi, je crois. Midi et demi, peut-être. Il y a une sorte de brume qui enrobe tout le paysage. Je crois qu'il est environ 17h. On a enfin pu repartir. La température a un peu baissé. On a passé tout l'après-midi en terrasse à squatter la wifi, à boire des sodas citron. Là, on va refaire un petit bout de chemin pour s'avancer un peu vers la graisse. Et c'est juste incroyable. Sous-titrage ST' 501 On a passé une super nuit. On a trouvé un gymnase à l'abandon au moins depuis un an. On a pu mettre la tente sur la dalle, à l'abri, à l'entrée du gymnase. Nickel, il n'y avait pas un bruit. Ce matin, il y a un paysan qui est passé avec ses ânes. Il était hyper cool. On a pu, même si on ne parlait aucun mot, on a pu lui expliquer qu'on venait de France à vélo. Encore des côtes dès le matin. Et on a une trentaine de kilomètres jusqu'au prochain village où on pourra s'arrêter à manger parce que là, on n'a plus rien. On a vu, même si on va s'arrêter à manger. On a vu, même si on va s'arrêter à manger là, on est fin juin. On est à Kerchire, dans le sud de l'Albanie, à une centaine de kilomètres de la côte adriatique. Il est 15h30. On est en terrasse de café depuis 10h30 parce qu'en fait, il fait beaucoup, beaucoup trop chaud. On se lève en général vers 5h30, 6h. On pédale jusqu'à 10h ou 11h. Et puis après, on ne peut plus en fait. Il fait 41 degrés. Donc, on s'est un petit peu renseigné sur la suite. On va rentrer. Voilà, on va rentrer en France. Je pense que c'est une bonne décision qu'on prend parce qu'on a un super plan en fait. Un plan boulot en Ardèche. En plus de ça, il n'y a pas vraiment d'ouverture annoncée de l'Iran et des pays asiatiques. On a pu profiter de la Wi-Fi, du café. On a réservé. On va prendre un ferry en Grèce. Il ne nous reste que ça à passer. On va arriver à Venise. Et là, on va enchaîner avec les trains. Dernière mission, rejoindre la Grèce. Il nous reste environ 150, 200 kilomètres. Apparemment, cette canicule-là, elle est bien prévue pour tout l'été, en Grèce, en Turquie, dans ces zones-là. On est un peu en galère parce qu'il faut aller à la frontière grecque. Et il y a encore un gros 500 de dénivelé à faire alors qu'il fait plus de 40 degrés. On va essayer de faire du stop au moment du dénivelé qui permettrait d'atteindre la frontière plus facilement. Merci. C'est un plaisir. Merci à vous de choisir mon pays pour votre février. J'espère que vous vous aimez. J'adore la France. J'adore Paris. Fali Mendiari et surtout Gozoar. Gozoar. Mais nous n'avons pas de Rakhine. Ah, trop mal. En fait, je ne sais pas si on vient de passer la frontière de la Grèce ou de l'enfer. Petite référence à Hadès. Bon, là, depuis hier, c'est un peu la galère. On est arrivé beaucoup trop tôt en Grèce. On l'a passé avec au moins 4 jours d'avance pour être serein. Là, ça y est, on est revenu à notre spot où on était avant-hier. On doit attendre encore un jour et demi ici, mais au moins. Pour notre dernier soir en Grèce, on a rencontré un couple hyper sympa, un couple italo-brésilien et ils nous ont proposé d'attendre le ferry sur leur bateau. Donc, c'est trop sympa. Et ensuite, on va partir à 2h du mat'. Il est 2h. au moins 10 du matin et on est en train d'aller à Igomenica pour prendre le ferry. Il faut y être à 4h. Donc là, pour le moment, la route est complètement éclairée. Comme vous pouvez voir, on a des bonfards. On voit bien la route. Je ne sais pas si vous entendez l'ambiance. Donc, tous ces chiens-là qui aboient, j'espère qu'ils sont tous dans un enclos. Ça fait bien flipper, franchement. Encore un truc mort. On a fait Igomenista de nuit. Plus calme. En plus, c'était un quelqu'un. Mais non. Bon, le douanier a quand même vérifié mon sac arrière qui est sanglé, on est à Venise. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501